Musique En système herbagé, le trèfle est un véritable atout pour améliorer l'autonomie protéique des exploitations. En effet, en plus d'améliorer l'appétence de la prairie, la présence de trèfle blanc est primordiale pour assurer de bonnes performances pour les herbivores, car comme toutes les légumineuses, cette plante est capable de fixer l'azote gazeux contenu dans l'air en azote ammoniacal. En effet, contrairement à d'autres plantes, si les légumineuses peuvent fixer l'azote atmosphérique, c'est tout simplement grâce à une symbiose avec des bactéries au niveau racinaire. Ces bactéries, appelées rhizobium, dans le cas du trèfle blanc, fixent l'azote contenu dans l'air et le restituent à la plante sous forme d'ammoniaque, donc directement utilisable par la plante. En contrepartie, le trèfle par la photosynthèse produit des molécules carbonées, dont une partie sera fournie aux bactéries qui en sont dépendantes. Ainsi, le couple trèfle blanc-bactéries peut fixer de 50 à 200 unités par hectare et par an. Maintenant, nous savons que le trèfle, ou du moins les légumineuses, sont indispensables pour fournir l'azote à la prairie, au sol et aux animaux. Mais comment s'assurer que cet écosystème fonctionne et soit autonome en azote ? Pour cela, il est nécessaire de comprendre comment le trèfle se développe et quel élément il doit trouver dans son environnement proche pour sa croissance. Lors de ses premières années de développement, 2 à 3 ans, le jeune trèfle se développe tout d'abord en rosette. Puis, cette plante principale se ramifie de plusieurs stolons, ce que l'on appelle la phase d'expansion. Dans le sol, le système racinaire est composé d'une puissante racine pivot qui permet d'aller chercher les nutriments en profondeur. Quel est le pourcentage de nodosité à ce stade ? Suite à ses X années de croissance, le trèfle peut alors pleinement exprimer son potentiel et multiplier les stolons produits. La racine pivot principale laisse alors place à un système important de racines adventives. Par ailleurs, le fonctionnement du trèfle dans les prairies varie très fortement en fonction de la saison. En hiver, on observe peu de trèfle dans les prairies car pour passer cette période de froid, les plantes s'enfouissent dans le sol sous forme de stolons. C'est alors une période cruciale qui déterminera la quantité et le dynamisme du trèfle dans la saison à venir, car c'est à ce moment que le développement du système racinaire est maximal, mais également que les nodosités se créent. Puis, en début de printemps, les stolons refont surface. La partie aérienne se développe par des ramifications secondaires, puis les stolons principaux meurent. Commence alors la phase de croissance maximale de la plante sur la période estivale, où les ramifications grandissent et de nouvelles se créent. Des racines adventives superficielles se développent sur les stolons et si les conditions météorologiques sont favorables, ces derniers vont s'enraciner au nœud pour créer de nouvelles plantes indépendantes. A la fin de l'automne, les plantes ainsi créées pendant la saison de pâturage vont s'enterrer pour l'hiver à l'aide des passages des animaux et des travailleurs du sol. Pour recommencer ce cycle, de nouveau, au printemps suivant. Faut-il inclure les notions de photosynthèse et de lumière des maintenants, plus la floraison ? Pour assurer le bon développement du trèfle blanc dans les pâtures, ces plantes ont besoin d'un certain nombre de conditions. Le trèfle blanc est une plante de chaleur. Avec une température comprise entre 18 et 30 degrés, sa croissance sera importante, mais il lui faut également une pluviométrie minimum en période estivale puisque 40 mm par mois suffisent à sa survie. Mais 60 mm et plus sont nécessaires à son développement. Concernant les conditions de fertilité nécessaires, avec un pH inférieur à 5,3, ou un manque de phosphore et de potasse, la croissance du trèfle sera impactée. Mais le facteur primordial nécessaire... ... ...